Lui aussi, il boit des hectolitres de rosée, mais c'est surtout avant ses chroniques. Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour Louise. Après la burqa, les nazis et Raphaël Nadal, il est devenu notre ennemi numéro un. Il nous attaque, il nous tue, il détruit nos enfants, il mange nos maisons et on peut le naturaliser plus facilement désormais, le gluten. Il y en a dans mon pain, le gluten. Il y en a dans mes pâtes, le gluten. Il y en a dans mon chien, le gluten. Il y en a dans mon cul, le glu glu. Alors bon, déjà, on dit gluten ou gluten. La réponse de la linguiste et lanceuse de javelot, Josette Pfund. Alors écoutez, en termes de phonétique, j'en sais rien. En revanche, qu'est-ce que ça me fait péter ? Oh là là ! Merci pour ces précisions. Je vous laisse, je dois lancer un javelot. Bonne chance. Alors aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, c'est le gluten qui en est la cause. Obésité. Gluten. Fatigue. Gluten, allez, tous avec moi. Mots de tête. Gluten. Insomnie. Gluten. DJ Bobo. Gluten. Problème réel. Effet de mode. Mensonge d'un lobby. Rachat de Barilla par Sauron. Pour découvrir ensemble les dessous de l'industrie sans gluten, distinguons tout d'abord trois types de pathologies. Les intolérants victimes de la maladie celiaque. Les personnes sensibles au gluten. Et les connasses. Excusez-moi, dans votre émincée de chamois, l'achvizoise, il y a du gluten. Vous êtes sûr ? Il n'y a pas de la farine dans la sauce. Agacé, mais cordial, le serveur va vérifier en cuisine. Alors non, il n'y en a pas, madame. Ah super, mais je vais vous prendre les lentilles corail. Et une heure plus tard, excusez-moi, dans votre tiramisu, il y a du gluten ? Oui ? Ah. Bon, allez, je fais un petit écart. Mais c'est à cause de ces personnes-là que les vrais intolérants, ils en chient quand ils expliquent aux copains ce qu'ils ne peuvent pas en manger du tout. Rémi Schmitt, intolérant au gluten à plein temps, à Blonnet, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Dites-nous en plus. Mais est-ce que j'en chie ? Mais encore. Quand je dois expliquer que je ne mange pas de gluten, j'en chie. On vous dit, mais il n'y en a pas beaucoup, tu verras. Exact. Du coup, quand je dois dire ce que ça veut dire être intolérant, j'en chie. Ouais. Et si par malheur, j'en mange quand même, j'en chie. T'en chie. J'en chie, j'en chie, j'en chie. Spade qui te dit pas des potés, ça vaut que j'en chie. Non, vraiment, qu'on arrête de compliquer la vie de ceux qui ne peuvent réellement pas en manger, par pitié pour eux. Ah, vous venez prendre la commande ? Ah ben, je vous préviens, mon pote, il est chiant, il ne peut rien manger. Tu prends quoi, Claudie ? Une soupe au sel ? On peut aussi agacer les intolérants à cause de la stupidité de certains d'entre nous. Ah, toi, t'es sans gluten. Moi, je t'ai fait du tofu au lieu de l'agneau. Plein de sens. Je crois aujourd'hui que les Celiacs souffrent plus du fait qu'on les emmerde que du gluten, Louise. Malheureusement pour eux, en ce moment, c'est la mode d'arrêter des trucs. Oh, j'ai arrêté le sucre, j'ai moins de problèmes de paupières maintenant. Je mange plus de lactose, j'ai moins froid le matin. Oh, alors l'ours ? Moi, je ne mange plus d'ours. Moi, les fenêtres, je pense que j'étais allergique parce que moi, je ne sais pas les fenêtres. C'est le concours du plus original maintenant. C'est dommage parce que par les tristes temps qui courent, on devrait plutôt se réunir autour des allergies que tous les êtres humains ont. Par exemple, le feu. Moi, dès que je m'approche du feu, même pas que je le touche, direct, ça me fait des réactions. Moi, j'ai des plaques rouges. Vous aussi, non ? Ça fait mal. Je me trouve en ce moment dans une usine de pâtes où sont fabriquées chaque année 3000 tonnes de fusils sans gluten. Ben dis donc, Jamy, c'est quoi la différence entre la cuisine avec et sans gluten ? Bonne question, Fred. Prenons l'exemple du pain. Un pain avec gluten offrira une humille très légère et volumineuse alors qu'un pain sans gluten sera dégueulasse. Allez, Marcel ! Direction l'an 838. On va voir les sarrasins. Il paraît que leur farine, c'est pas de la tarte.